Qui se ressemble s'assemblent, les contraires s'attivent. T'as déjà entendu ça mille fois, je suis sûr. Et le problème, c'est que ces phrases ont l'air à peu près pertinentes. Seulement, quand tu les mets bout à bout comme ça, tu te dis « Hum, y'a pas quelqu'un qui sera en train de se foutre de ma gueule là ? » Mais le fait est qu'il y a de la sagesse derrière ces deux adages et que même ça peut t'aider à trouver la bonne personne. Au XXIe siècle, on est censé avoir des technologies qui nous aident à nous rapprocher, à nous trouver, à nous évaluer, à nous augmenter. Et finalement, c'est plus dur que jamais. Et je dirais presque qu'on est plus dans le brouillard que jamais. Les contraires s'attivent. Qui se ressemble s'assemble. Alors, tu les prends individuellement. Tu te dis « Ouais, pourquoi pas ? » Tu les mets côte à côte, tu te dis « Hum, y'a un schisme. » Et en fait, y'en a pas. Fin de la vidéo. Salut, merci de m'avoir écouté. Pourquoi y'en a pas ? Parce qu'ils parlent pas tout à fait des mêmes choses. Depuis toujours, je regarde les gens, comment ils sont, comment ils réagissent, comment ils s'assemblent, comment ils interagissent, comment ils ressentent, comment ils interprètent, comment ils sont empathiques ou pas. Et du coup, j'ai mis aussi en perspective ces deux phrases. Et en fait, c'est très simple. Les contraires s'attirent d'abord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui ont une forme de complémentarité ont tendance à s'attirer. Et ça a l'aspect très positif que les forces de l'un aident les faiblesses de l'autre. Non seulement l'autre a un exemple pour progresser, mais en plus, dans une entité qui est le couple, ou un réseau amical, ça permet d'équilibrer les forces et d'avoir pas de points de faiblesses, pas de points de rupture. Et du coup, t'es vachement attiré par quelqu'un qui a d'autres possibilités, qui a d'autres capacités. Si t'es extraverti, t'es plus attiré par quelqu'un qui est introverti. Si t'es très dynamique, par quelqu'un de calme. Et inversement. Ça, si tu regardes, si t'as déjà regardé, on le voit, on le voit beaucoup. C'est assez instinctif. Et c'est tip-top. D'ailleurs, j'ai même remarqué que dans les constitutions ayurvédiques, tu sais, vata, pitta, kapha. Donc il y en a qui sont que l'un, que l'autre, mais souvent on en a deux qui dominent un peu plus que la dernière. Eh bien, j'ai remarqué que même en termes de constitution, les gens ont tendance, ce qui est logique, à s'équilibrer. Les couples ont tendance à s'équilibrer en termes de doshas, si on regarde par rapport à ça. Mais c'est logique parce que des doshas dérivent le caractère d'une personne. Le caractère complémentaire va être celui qui a les doshas complémentaires. Et du coup, si enfin il y a, il part sur une base assez solide des trois doshas. Donc les compétences à dire, ça a du sens. Maintenant, comment arriver à le coller à qui se ressemble, s'assemblent ? Des idées. C'est tout simple. La personne, quand on parle d'un couple vers qui tu vas être attiré, ou les personnes en termes d'amicalité vers qui tu vas être attiré, te ressemblent. Celles qui ne te ressemblent pas, tu vas pas être attiré vers elle. Tu viens de me dire que les contraires s'attiraient. Alors déjà, calme-toi, petit bouddha de plomb. Hein ? Je vais t'expliquer. Les contraires s'attirent sur le caractère, sur la constitution, et on s'assemble quand on se ressemble sur l'aspect profond de notre être, c'est-à-dire les valeurs. T'as beau être complémentaire en termes de constitution et de caractère avec une personne, si tu ne partages pas ces valeurs, c'est terminé. Ça ne tiendra pas de bon. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Qu'ils se ressemblent, s'assemblent, c'est ceux qui partagent les mêmes valeurs. Tu peux pas avoir des amis qui, fondamentalement, ne partagent pas les mêmes valeurs, même s'ils sont très différents dans la manière de faire, dans leur sensibilité. S'ils ont des valeurs trop différentes de toi, ça va être difficile de développer une amitié. C'est encore plus vrai pour le couple. Et je dirais que c'est la première chose dont on devrait s'occuper avant tous les facteurs, toutes les listes qu'on a. Et même les listes qu'on se fait, il faudrait qu'elles soient comme ci ou qu'elles soient comme ça. Tu gagnes du temps. Si il ou elle n'a pas les mêmes valeurs que toi, tu gagnes un temps phénoménal. C'est pas possiblement sain. C'est pas sain. Ça ne marchera pas. Ça va être le cataclysme. Si tu cherches quelque chose de solide et durable. Si sur le papier, il ou elle a toutes les qualités qu'il te faut, machin, sportif, réactif, intelligent, nanana, mais qu'il ou elle ne partage pas les mêmes valeurs, c'est voué à faire du drama. C'est le point de sélection de base. Si tu trouves des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, là, tu peux te laisser attirer par celui qui va être ton complément. Tu gagnes un temps phénoménal et ça fait un peu en entonnoir. Et en plus, ça se passera forcément beaucoup mieux. Parce que sur un point, il peut y avoir tout un tas de perspectives différentes, de visions différentes, de conflits, mais sur les points fondamentaux, les points les plus cruciaux, les points les plus profonds, vous entendrez. Et c'est bien comme ça. Il faut s'entendre sur les fondements et se compléter sur ce qui est un peu plus superficiel dans la construction. Si on s'entend super bien sur les choses superficielles et qu'on diverge sur les fondements, ça va finir en PLS, c'est sûr. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Petite guide de survie en milieu moderne. N'hésite pas à liker, à t'abonner, tu connais le bail. Merci à ceux qui me font des petits coucous. Merci à ceux qui arrivent sur la chaîne. Merci à ceux qui suivent la chaîne. Je sais qu'il y a plein de gens qui suivent depuis bien longtemps. Et bah coucou ! Et à plus ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada